Alors, je ne sais pas du tout parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée très mouvementée. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de prêter attention aux messages. Je pense qu'il y a beaucoup d'ascension en ce moment. C'est très bizarre. Voilà, mais c'est quand même. J'ai quand même reçu des messages ce matin pendant ma médite. Je crois qu'il y a quand même eu une grosse augmentation de l'énergie globale et qu'il y a beaucoup de personnes là qui font leur Kundalini. Et puis, il y a vraiment eu un énorme changement au niveau énergétique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de divines qui finalement ont reçu le message de penser à tout le monde et pas penser qu'à son histoire. Et il y a du coup eu une libération énergétique. Il y avait une énergie saturée qui a été vraiment bien nettoyée. Et ça, c'est super beau parce que ça, on l'a toutes fait ensemble. Et donc, je vous remercie. Si vous imaginez, si des milliers, des millions de femmes se mettaient à faire ça, combien l'énergie serait beaucoup plus légère en fait. Si tout le monde pensait au collectif et pas juste à sa petite histoire, ce serait quand même pas mal. Mais les gens sont encore bien dans la 3D. Vous savez ce que c'est. On est pris par des doutes, des peurs, des angoisses, des non-libérations, des non-alignements et des vies qui sont quand même bien prises dans des tenailles. Je dirais ça comme ça. La 3D est encore bien présente dans la vie de beaucoup, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va voir ce que nous racontent les cartes. Alors, les cartes, elles nous racontent quoi ? Eh bien, elles nous parlent de passer chez le notaire. Donc, ça, c'est des actes notariés. Donc, c'est soit des acquisitions ou des ventes immobilières, soit des... je ne sais pas ce que ça peut être d'autre, soit des successions, quelqu'un qui est décédé, soit des contrats de mariage ou des contrats de... Quand on divorce, on passe aussi chez le notaire. Il faut aussi faire un papier si on est dans la communauté de biens, etc. Parce que c'est les notaires qui font les contrats de mariage, pas les avocats. Vous savez, la séparation de biens ou la communauté de biens, ça, c'est chez le notaire. Et du coup, apparemment, c'est une très bonne chose parce que vous voyez, ça libère de la lumière. Donc, il y a un acte notarié qui permet quelque chose de très joli, quelque chose de très lumineux, de se mettre en place. Donc, ça, c'est vachement bien avec un dos de deck qui est une révolution. Donc, encore une fois, quelque chose de très bien puisque c'est la mort de l'ancien et l'arrivée du nouveau. Donc, ça, on est toutes et tous très contents en voyant ça. Et puis, ça touche qui ? Ça touche l'homme. Donc, c'est les messieurs qui sont soit en train de divorcer, soit en train de vendre un bien et qui vivent une révolution dans leur vie par rapport à ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. C'est plutôt sympa, ça aussi. Merci de donner un message. En tout cas, ce passage chez le notaire permet à ces messieurs de retrouver la pêche et du coup, ça touche aussi leur boulot. Donc, vous interprétez, vous adaptez à votre situation, la situation du monsieur qui est en face de vous, que vous connaissez ou que vous avez intuitivement en lecture chez vous parce que toutes les divines sont des papesses. Donc, elles ont ce don de lecture, ce troisième oeil, je dirais. Et ça, ce monsieur, il le vit comme un cadeau. Donc, c'est vachement beau parce que cet homme a donc soit une vente d'un bien, soit un achat de biens. En tout cas, ça lui apporte beaucoup de lumière et il en est très heureux. Et du coup, il est beaucoup plus... Il peut se lancer dans une aventure professionnelle ou être plus productif et créer sa boîte ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, pour le monsieur, c'est très positif parce que du coup, ça lui permet de... Ben, certainement de lancer sa boîte ou d'être mieux dans son boulot. Mais en tout cas, apparemment, là, il y a un truc vraiment bien pour ces messieurs parce que c'est un cadeau pour eux. Ils le voient bien. C'est très beau. Du coup... Ah ben, du coup, ils vont pouvoir voyager. Je vous le donne en mille. Ils vont voir qui, ces messieurs, qui vont se mettre à voyager. Ah, mais vous vous rappelez, hier, je vous disais qu'il allait voyager pour le travail. Mais c'est incroyable. Je suis toujours... Les histoires sont vraiment incroyables. Les jours se suivent. Ah, c'est vraiment super. Donc, le monsieur, apparemment, soit il a une succession dans sa famille, soit sinon, il a la vente d'un bien immobilier ou un achat de biens immobiliers. Et toujours est-il que du coup, il est tout content. Et du coup, il va faire un voyage d'affaires. Regardez la vibration. À votre avis, il va voir qui pendant son voyage d'affaires ? Je vous le donne en mille. Je ne vois pas du tout. Je suis sûre que vous, c'est pareil. Franchement, on se pose la question. Voilà. Yes. Et la femme, elle étudie parce qu'elle a un projet. Et elle a la sérénité. Non, mais ce n'est pas beau, ça. Comme je vous le disais, et comme je vous le répète, et comme je vous le redis, il y a de la réunion dans l'air. Ouh là là, là là, là là. Alors, j'en connais d'autres qui vont me dire « Mais le monsieur, tu comprends, il est en train de revenir et du coup, il ne veut pas. Il est un peu, un jour, il est up. Le lendemain, il est down. Ou dans le quart d'heure, ça change. Mais il est en train de me dire qu'il veut regarder des petites annonces immobilières dans tel coin. Il est super content de ça. Et du coup, il va faire jouer son boulot pour pouvoir m'emmener en voyage ou partir en voyage voir ce bien de près. On peut aussi voir l'histoire comme ça. Et c'est génial. Parce que l'histoire, elle est pour tout le monde. Et oui, on est toutes des histoires différentes. Et bizarrement, les cartes s'adaptent à plein d'histoires différentes. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, par rapport à toutes les divines que j'ai connues, qui sont réunies. Vous voyez, il y a un projet quand même. Ce monsieur, il a un projet. Et oui, c'est un projet qui lui apporte beaucoup de bonheur à ce monsieur. Et c'est un projet qui implique soit la foule du monde, soit d'être dans un milieu citadin. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui se passe à la campagne. D'accord ? Et donc, ce monsieur, il a un projet. Il a un projet important à ses yeux. Et son projet, regardez, la convoitise quand je dis que c'est important à ses yeux. Il convoite avec beaucoup d'attention ce projet, ce monsieur. Parce que, et ça suscite la convoitise dans son entourage, parce que c'est un projet qui va être très positif. Parce que vous voyez, c'est relié à la lumière. Regardez la convoitise. Ça enflamme tout le monde, cette histoire. Quand je vous dis qu'il y a de la convoitise dans l'air. Merci de nous dire ce qui va suivre cette notion de convoitise et de projet. Donc, ça, c'est aussi la carte du masculin. Bon, il n'a plus le même âge, il paraît. Ce n'est pas tout à fait le même que l'homme. Il paraît que le patriarche, il est un peu plus âgé. Mais bon, comme dans nos histoires, on n'a plus forcément 20 ans, ça peut coller. C'est aussi des mecs de 50, 60 ans ou plus. Ou alors, ce projet suscite la convoitise d'un homme plus âgé. Et vous voyez, ça aussi, c'est possible. En tout cas, d'un homme qui est considéré comme le patriarche. Et du coup, il y a cette notion de faire un choix. Il y a un changement de vie qui arrive là, pour la vie de... Alors, je dirais que l'homme est le patriarche. Moi, j'aurais tendance à interpréter ça comme ça. Mais chacun peut l'interpréter un peu en fonction de ce qu'il vit, parce qu'on a tous des situations différentes. Mais cet homme va faire un choix. Et son choix, c'est à la fois le travail, à la fois vous retrouver, puisqu'on a bien vu qu'hier qu'il venait dans un voyage d'affaires, à la fois il a de la convoitise par rapport à cette histoire et à la fois ça lui apporte beaucoup de lumière, donc de bien-être, de sagesse, d'équilibre. OK ? Alors, qu'est-ce qui lui arrive au patriarche ? Voilà, deux cartes. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. La maison et l'âme sœur. Bon, bah... Je m'arrête là ? Bah oui. Là, on est bien alignés. Là, le message est très clair. L'oracle a bien parlé. Donc, le patriarche veut créer sa famille, sa maison, sa sécurité, parce que la maison, c'est aussi la notion de famille, de sécurité. On est bien d'accord. C'est pas que la maison avec quatre murs et un toit. Il veut vraiment... Il veut... Voilà. Bah voilà. Il veut créer sa famille, il veut créer sa maison, il veut créer son foyer. Voilà. C'est plutôt la notion de foyer que de maison, je dirais. Il veut créer son foyer avec la femme de sa vie. Et puis, bah, il est très enflammé sur cette affaire. Oh tchou ! Il est très enflammé et pour faire ce premier pas, il est passionné, le garçon. Oui. Et puis, il y a cette élévation vers la lumière et ces changements dans l'air. Eh oui, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui sont là, qui sont dans la matière. En plus, c'est des changements qui vont vraiment s'inscrire. Ah bah, grande transformation. Ok. Et la terre. Bah, vous voyez, le feu, la terre. Bon, bah, vous interprétez comme vous voulez, mais pour moi, tout ça, c'est très rapide. C'est pour bientôt. Je reste bien sur mes marques de vous dire que tout ça, ça va être super rapide. Alors, qu'est-ce que je peux vous sortir d'autre ? Alors, le monsieur, il est enflammé, on a bien compris. En tout cas, c'est un projet qui lui met le feu. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, tiens, on va essayer d'utiliser ça. Ça va nous changer un peu. Merci de nous expliquer la carte du notaire, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous donner une explication, un éclairage sur la carte du notaire, s'il vous plaît. Qui est tombé ? Ah, ben là, il y en a trop. Bon, ok, d'accord. On va les prendre, mais franchement, il y en a beaucoup. Amitié véritable, animaux, sagesse, ouverture d'esprit, énergie sexuelle. Bon, comment vous dire ? Alors, l'amitié véritable, à mon avis, c'est vous. Parce que c'est son âme sœur, ce n'est pas le notaire qui est son ami véritable. Je ne crois pas. Les animaux, il y a un côté animal. Ça, c'est sûr. On a beau vouloir mettre un peu de spiritualité ou d'intellectualité dans tout ça, c'est quand même très animal, une histoire de couple sacré. C'est toujours quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à dominer. On se retrouve à avoir des émotions qu'on ne pensait pas avoir. C'est très instinctif. c'est très... Voilà, ça nous fait sortir nos instincts primaires. Mais, au milieu de tout ça, il y a quand même la notion de sagesse qui arrive. Donc, c'est bien. Le monsieur, il trouve la sagesse. Il trouve aussi une grande ouverture d'esprit puisqu'il se libère de schémas et de pensées limitantes. On l'avait bien vu. et du coup, il peut regarder les choses avec un oeil beaucoup plus ouvert, avec un oeil beaucoup plus philosophe, avec une notion quand même de bon, d'accord, ça me domine, mais j'y trouve une sagesse et puis, finalement, je me rends compte que cette femme n'a rien à voir avec celle que j'ai connue jusqu'à présent et regarder la dernière carte. Et oui, ça lui rend une énergie qu'il n'a peut-être plus depuis bien longtemps parce que ces messieurs, ils se sont retrouvés face à des femmes qui étaient souvent des grandes malades. Malheureux de dire ça, je sais, je n'aime pas trop parler comme ça. Mais du coup, ces grandes malades, elles les ont un peu dégoûtées de ces choses-là, soit parce que, finalement, ils savaient qu'elles se tapaient tout le monde, soit parce que, elles ont été punies et du coup, elles ont eu des gros accidents qui, du coup, ont un peu arrêté cet aspect-là, soit sinon, à force d'avoir une sexualité un peu débridée, ils se sont retrouvés avec plein de maladies honteuses, on appelait ça comme ça à une époque. Et du coup, eh bien, ils ont été un peu, comment vous dire, ils ont été un peu mortifiés, sexuellement parlant. Et puis, pour les couples vieille génération, peut-être aussi que, parce que les femmes ont quand même aussi peut-être vécu leur ménopause et peut-être que les hommes ont aussi vécu une forme d'endropause et que de ce fait, eh bien, ils n'ont plus cette énergie sexuelle vaillante et aussi réveillée qu'ils ont pu l'avoir auparavant dans leur vie, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je crois que tous les cas de figure sont possibles, mais regardez le dos de Dec, c'est pas beau ça ? Voilà ce qui arrive, mesdames, pour ce monsieur et croyez-moi, c'est pas avec une bougresse. Non, mais j'insiste, parce que je vous entends en train de vous dire « Mais attends, mais c'est avec qui ? C'est quoi ? C'est quoi cette vie de couple et tout ? » La vie de couple en question, je pense que c'est vraiment une vie de couple, d'ailleurs c'est écrit dans l'amour inconditionnel, et de ce fait, il n'y a qu'une femme avec laquelle il puisse avoir ça. Eh eh, c'est joli, hein ? Ah ouais ! Là c'est vraiment un très beau jeu. Alors vie de couple, on va se le mettre là, parce que quand même c'est pas anodin. Il y a quoi derrière ? Équilibre, une vie de couple équilibrée et qui est très proche, proximité. Bon ben voilà, moi je dis, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, enfin non d'ailleurs, je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous raconter des théories, mesdames. Non, j'ai envie de vous raconter des jolies choses. Et alors ce monsieur, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus ? Allez, on va se faire les gardiens de la... Non, je sais. Mais oui, bien sûr, tu étais là, tu me tendais les bras. Viens là, mon coco. Alors, qu'est-ce qui me arrive qu'il y a ce monsieur ? Merci de nous dire ce qui se passe pour ce monsieur. Ben voilà, on a toutes les cartes. Regardez, le monsieur, il est dans la résistance. Ben oui, parce qu'il vit des situations pas tellement faciles, donc on peut comprendre qu'il a besoin de faire preuve de résistance. Il fait aussi un bilan de sa vie. Eh ouais. Eh oui, c'est sûr que l'équation, c'est mais pourquoi je ne me suis pas intéressée à cette femme plus tôt ? Mais pourquoi je me suis laissée embarquer dans des... Il ne peut pas avancer de la bonne façon dans la bonne direction sans faire un bilan, sans se poser les bonnes questions. On est bien d'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. Puis alors, vous allez halluciner en voyant la dernière carte parce que moi, je la vois déjà. Ensuite, eh ben oui, bien sûr, bilan et création. Il va falloir qu'il crée une nouvelle vie. Ça, ça lui met le feu aux messieurs. Regardez la dernière carte. Non mais sérieux, le dieu sacré, le masculin, le dieu lunaire. Ah oui, non, le dieu sacré, c'est le masculin qui est sacré. Donc le dieu lunaire, ben voilà. Voilà. Et le dieu lunaire, quand il va, on est arrivé à ce point-là. Vous voyez, on a deux fois la carte du masculin qui est tombée. Donc là, vraiment, on est bien aligné au niveau des cartes. Les cartes, c'est bien ce jeu-là qu'elles veulent nous raconter avec la vie de couple. Donc le monsieur, là, il est en train vraiment de, il attend de vendre ce bien. Il fait preuve de résistance aujourd'hui. Et regardez la vibration. Il retrouve sa puissance. Non mais, elle n'est pas belle, la vie, franchement. Elle est magnifique. Enfin, franchement, là, c'est, c'est, waouh, il retrouve sa puissance. Il va pouvoir faire preuve de volonté. Et puis, il va retrouver sa confiance en lui, la confiance dans la vie, la confiance en tout. Il va pouvoir lâcher prise. Et il va pouvoir, bien sûr, voir cette magnifique croissance et cette abondance. Et poursuivre son chemin. Et à votre avis, il va où ce monsieur ? Ah, je ne vois pas du tout. Non, moi non plus, je ne vois pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah là là, mais c'est juste magnifique. c'est un très, 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 très beau jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus ? Alors, oui, parce que là, c'est un jeu qui s'adresse, vous voyez, c'est la, enfin, comment vous dire ? Tous les jeux que je fais, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent de réunions. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions qui vont arriver là, c'est bientôt, c'est incessamment sous peu. C'est pas dans un an tout ça. Ça, ça s'adresse vraiment à des femmes qui n'ont plus de réactivité émotionnelle, qui sont dans une posture de lâcher prise et dans une posture d'acceptation de type, bon, si tu as envie d'aller à gauche, bah à gauche, moi c'est pas grave, je resterai au milieu. Puis quand tu voudras aller à droite, tu passeras me voir. Enfin, vous voyez ? Ben oui, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces messieurs, ils sont quand même très volérables et les volatiles, ils sont quand même, c'est, comment dire, c'est un peu des formules 1, vous voyez ? Et puis le pilote de la formule 1, c'est la divine et le pilote, il vaut mieux qu'il soit avec une stabilité, une sagesse, un équilibre, parce que sinon, la voiture, elle part dans de l'écor. Et donc, ben c'est un peu ça, quoi. Les masculins, ils sont pas très stables, ils sont, ils ont de très très grandes qualités, ils sont très 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 beaux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est quand même des hommes qui, par eux-mêmes, vont pas aller au mieux de ce qu'ils pourraient vivre. Ils vont un peu tomber parce que, ben il leur faut le bon, c'est ce que je vous dis, il leur faut le bon pilote, quoi, vous voyez ? Il leur faut la personne qui soit suffisamment zen, sage, stable, équilibrée, et tolérante, et humaine, et gentille, et puis avec beaucoup de sagesse, de philosophie, d'humanité, tout simplement. Je suis désolée, j'ai un voisin qui a des chiens, je suis vraiment désolée. Et, en fait, ben ce monsieur, comme lui, ben il est pas très stable, il a vraiment besoin que la divine ait complètement guéri, toutes ses réactivités émotionnelles, et ses réactivités karmiques, et ses réactivités égotiques aussi, pour pouvoir vivre avec lui sans réagir dès qu'il est en colère, dès qu'il est un peu un peu instable, dès qu'il est un peu ben masculin, c'est ça, c'est pas très stable, quoi. Ça va être stable par plein d'aspects, mais c'est elle qui lui permet de tenir droit. Vous savez, la divine, c'est le tuteur, comme avec la plante verte, vous voyez ? Il y a la jolie plante, et puis, ben il y a un beau tuteur qui lui permet de pousser bien droit, et d'aller dans la bonne direction, vers la lumière, et ben le tuteur, c'est la divine. Voilà, pour faire simple. Et du coup, ben pour être dans une posture vraiment d'équilibre, et de pas se prendre la mouche aux premières réflexions, de pas être dans une réactivité surdimensionnée par rapport aux instabilités chroniques du monsieur, ben du coup, il faut que la divine, elle soit très, très, très équilibrée, et que ce soit une femme qui est allée voir ses pardons, qui a travaillé dessus, qui a travaillé sur ses douleurs, sur ses névroses, sur ses, ben sur tout ce qu'elle a pu subir dans sa vie, dans les vies antérieures, et puis, ce qui a été légué par le transgénérationnel, vous voyez, il y a tous ces aspects-là, quoi. et c'est que quand la divine est complètement équilibrée, que quand elle est complètement posée à l'intérieur d'elle-même et qu'il n'y a plus de réactivité du tout, et qu'elle est zen, quoi, qu'elle voit la vie complètement d'un autre œil, que, ben, le monsieur, il peut enfin tenter une approche. Pourquoi ? Alors, vous attendez pas à ce que ça marche à la première approche non plus, hein, parce que le monsieur, il n'est pas équilibré. ça, je vous le re-répète, parce que nous, on a un peu tendance à croire que c'est, il va arriver sur son cheval blanc, il va me faire sa déclaration, il va m'emmener avec lui sur son cheval blanc et la vie, ce sera merveilleux. Ben, c'est tout ce que je nous souhaite, hein, franchement. Mais je crois qu'il faut être assez réaliste et lucide et bien comprendre que, ben, le monsieur, il n'est pas vraiment dans la capacité, même si lui, il fantasme aussi, il aimerait faire ça, mais il n'est pas forcément dans cette capacité-là. Il est plutôt dans la capacité d'arriver tout cassé, de se ressourcer à vos côtés parce que vous allez lui donner une sérénité, une paix, un amour, une lumière, une gentillesse, un éclairage sur ce qu'il vit, une oreille, une, vous voyez, tout ça. Et du coup, ben, au fur et à mesure de vous voir, de vous côtoyer, de parler avec vous et du coup, lui, de se sentir mieux. Là seulement, du coup, les ailes de Pégase vont commencer à pousser. Non, mais sérieux, parce que je vous le dis, vous les filles, vous êtes des licornes et eux, c'est des jolis Pégases. Mais croyez-moi, avant de croiser la bonne licorne, le Pégase, il est un peu en... il fait un peu n'importe quoi, quoi. Il plane à 4000, d'accord, mais il fait aussi des jolies chutes libres. Il n'a pas du tout les ailes au bon, qui sont bien calées, bien... et qui fonctionnent dans le bon sens. Donc, ouais, c'est clair, vous verrez, vous verrez quand vous vivrez le truc, vous vous direz, ah ouais, mais en fait, il a beaucoup plus d'instabilité chronique que ce que je pouvais imaginer parce que nous, on projette toujours ce que l'on est sur l'autre. Ben oui, bien sûr, on ne peut imaginer chez les autres que les qualités et les défauts qu'on a soi-même. Donc, du coup, on n'imagine pas que les mecs, ils soient volatiles à ce point-là, quoi, mais on n'imagine pas ça du tout. On croit qu'ils sont stables, on pense qu'ils sont comme nous, en train de vouloir comprendre des choses, d'être rationnels, d'être stables. Alors, ils sont comme ça pour le fric et pour le boulot et pour les trucs technologiques et pour plein de trucs, vous voyez ? Là où nous, on est plutôt, bon, voilà, on n'est pas non plus des brelles, mais on n'est pas non plus, on n'est peut-être pas les grandes prêtresses de tout ça, quoi, mais on est plus artistes, nous, c'est plus instinctif. Alors, voilà, c'est là où on voit le côté yin-yang, là où nous, on est super carré à tout comprendre, à tout bien faire, à ne pas hésiter à suivre des tutos, des formations, des machins, des stages de développement personnel, blablabla. Eh bien, eux, là, ils sont instinctifs, intuitifs, ils n'ont pas cette forme d'intelligence-là, et là où, eux, ils ont une forme d'intelligence qui est vachement comme je viens de décrire pour nous, pour le côté développement personnel, eux, c'est plus sur le business, le fric, acheter, vendre des maisons, enfin, j'en sais rien, mais bon, ils ont un côté beaucoup plus, ils sont l'inverse de nous, quoi, on est en yin-yang, donc ils sont bons, là où nous, on est plutôt intuitifs et qu'on ne se pose pas trop de questions, on se dit, oh, bah, vas-y, à Diane Kepoura, je vais faire ça, on verra bien, vous voyez ce que je veux vous dire, bah ça, ils se disent ça, eux, en général, dans leur vie privée, ils se disent, bah tiens, je vais faire ça, on verra où ça va m'emmener, c'est pour ça qu'ils sont pas mal allés dans le mur et qu'ils se sont pas mal plantés, quoi, voilà, bon, j'arrête de papoter, ça fait 25 minutes, c'est bon, je vous fais des gros bisous à toutes, je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que vous avez bien commencé votre semaine, ici, il faisait très beau, grand soleil, c'était super, et puis, bah, je vous dis à demain, je vous, ouais, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, allez, au revoir.